Bonsoir à tous, ce soir je vais vous présenter un tool que j'ai nommé « Ne perdez plus la mémoire » qui va être une initiation à la gestion de la mémoire en EJS. Alors je vais commencer par me présenter, je suis Marc Alain, développeur chez Clarindex France, je suis également étudiant à l'Edma et je suis nodeur depuis un peu plus de 3 ans. Pourquoi j'ai décidé de faire ce tool ? C'est tout simplement parce que mes débuts en EJS, j'étais un vrai destructeur de mémoire. Et à chaque fois je me perdais, je ne comprenais pas pourquoi. Et à force d'essayer de comprendre, j'ai évité beaucoup moins d'erreurs et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de partager avec d'autres qui débutent peut-être et qui peuvent, que ça pourrait aider. Alors, le programme de ce talk, c'est tout d'abord revoir un peu le fonctionnement de Node.js, ensuite voir les bases sur la mémoire, faire une petite présentation des mémoires, décrire un peu ce que c'est et faire une petite démonstration, et puis voir les outils qu'on peut avoir pour pouvoir monitorer la mémoire. Alors, comment fonctionne Node.js ? Alors, je vais appeler vraiment les bases. Node.js, c'est un runtime JavaScript qui va vous permettre d'exécuter du JavaScript en dehors de votre navigateur. Ce qui va se passer du coup, quand vous allez écrire vos programmes en JavaScript, vous allez utiliser la Node.js API. Cette Node.js API va vous fournir des fonctions qui vont être bindées au moteur V8 ainsi qu'aux librairies telles que l'IBUV, CREA, CRYPTO, etc. Donc, retenez bien ce schéma, on va revoir toutes ces notions-là juste après. C'était vraiment pour introduire. Alors, un moteur JavaScript, du coup, c'est un programme qui va interpréter et exécuter votre code JavaScript. Puisque là, c'est assez simple. Du coup, Node.js est basé sur le moteur JavaScript V8, qui est un moteur JavaScript développé par Google en C++ qui a été fait pour les architectures X86 et ARM. Ce moteur JavaScript fait tourner notamment Chrome, Chromium ainsi que Node.js, ce qui va nous intéresser pour ce tour. Après, il faut savoir que ce n'est pas le seul sur le marché. Il y a également le moteur Chakra de Microsoft et ses notions qui existent depuis des années. Un des premiers était SpeederWonkey qui est un moteur JavaScript développé pour l'escape en C++. Alors, on va se représenter la mémoire en deux parties. Donc, je vais assez simplifier le schéma. On va avoir la stack et la heap. Donc, en français, la pile et le table. Donc, je vais faire vraiment ce schéma pour pouvoir vous en introduire, pour voir un peu ce dont on va parler. Alors, la stack, en gros, va contenir toutes vos variables locales que vous allez avoir dans vos fonctions. Lorsque vous allez avoir une fonction 1 en JavaScript qui va appeler une fonction 2, toutes les variables de votre fonction 2 vont être packagées, vont être mises dans une frame, et cette frame va être poussée à l'intérieur de la stack. Ensuite, la stack, la fonction va s'exécuter. Et lorsque l'exécution de la fonction 2 sera terminée, du coup, la frame sera détruite. Donc, c'est un principe qui est en info, donc du Last In First Out. Donc, le dernier élément inséré va être supprimé ensuite. Alors, ensuite, on va revenir un peu sur le concept de la heap. Donc, la heap, du coup, va contenir tous vos objets qui vont être globaux, ainsi que leurs enfants. Il faut savoir que l'accès à la stack est assez rapide, l'accès à la heap est beaucoup plus lent. On peut accéder à tous les objets qui vont être dans la heap, de n'importe où depuis le code, du coup, à partir du moment où on possède une référence vers celui-ci. Donc, c'est une notion qui va être à retenir, parce que ça va nous permettre de comprendre, justement, d'où viennent les filtres de noirs. Alors, donc j'ai fait un petit schéma avec Google. Ce qui va se passer, donc, quand on va créer un objet voiture, si on décide de l'instancier deux fois, donc une voiture 1 et une voiture 2, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir nos objets globaux, donc qu'on voit ici, nos objets globaux vont avoir une référence vers la première voiture, puis vers la seconde voiture. Ensuite, ce qui va se passer, c'est si, ensuite, je décide de faire boîte 1 égale undefined. Du coup, je vais casser la référence, qui va être entre les objets globaux et la boîte shopping. Donc, retenez bien, du coup, ce concept-là. On va le revoir quand on va parler du garbage collector, et ça va vous permettre, du coup, de comprendre comment écrire la mémoire. Alors, le découpage de la île, donc je vais un petit peu s'amplifier en trois zones. En réalité, il y a un peu plus de zones, mais je pense que ce sont les trois zones nécessaires pour introduire le suivi. Donc, on a toujours les objets globaux, qui vont être en haut, qui vont pointer, du coup, vers des objets qui vont être dans une section qu'on appelle la new space et la old space. Alors, dans la new space, ce qui va se passer, c'est que ça va être tous les objets que vous allez insensier. Donc, dès que vous insensez un objet, généralement, il est mis dans la new space. Il va y rester quelques temps, et s'il survit, il va être mis ensuite dans la old space. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle le principe de mortalité infantile, et ça veut dire qu'on parle du principe qu'un objet qui vient d'être créé a plus de chances de mourir qu'un objet qui est créé depuis un petit moment. Alors, on va parler, du coup, du garbage collector. Le garbage collector, ça va être un programme qui va vous permettre de gérer la mémoire à la place du développeur. Vous n'avez pas besoin de faire, par exemple, comme en langage C, des free à chaque fois pour libérer votre mémoire. C'est grâce à ce garbage collector. Après, il faut savoir, du coup, essayer de comprendre comment fonctionne, du coup, le garbage collector. Le garbage collector, il est utilisé principalement un algorithme qui s'appelle le mark-insuite. Le mark-insuite est assez simple. En gros, il va construire une liste avec tous les objets globaux. Il va partir des objets globaux. Il va redescendre récursivement vers tous les enfants. Ensuite, il va marquer tous les objets qui sont référencés, donc à part du global jusqu'aux enfants. Et il va, une fois marqué, tous les autres qui n'ont pas été marqués vont tout simplement être balayés. La mémoire va être libérée. Alors, ce qui va se passer, du coup, quand la mémoire est libérée, soit elle est réutilisée pour d'autres objets, soit elle va être tout simplement en rendu le système de notre photo. Alors, du coup, je vais faire un petit schéma pour que ce soit un petit peu plus clair. En gros, vous avez vos objets globaux, comme on peut le voir ici. On a, du coup, les objets 4, 6 et 7 qui n'ont plus de référence. Donc, s'il va se passer, quand l'algorithme de Mark & Suite va passer, du coup, les objets 4, 6 et 7 vont tout simplement disparaître. Et leur mémoire, du coup, va être libérée. Alors, donc, au niveau de l'All Space, il faut savoir l'une chose, c'est qu'il va passer le Garbage Collector, à l'algorithme du Mark & Suite, malgré tout, est assez lourd. Et du coup, il ne se déclenche pas tout le temps. Il va se déclencher uniquement lorsque la All Space, donc c'est la partie qu'on a vu tout à l'heure, va être pleine. Le souci que vous pouvez avoir dans certains cas, c'est que si vous avez perdu votre code sur des petites machines, la taille par défaut de l'All Space ne sera jamais atteinte. Et du coup, votre Garbage Collector ne passera pas. Notamment parce que, par défaut, en gros, vous aurez 700 Mbps pour les systèmes 32 bits et 1,4 Gbps pour les systèmes 64 bits. Donc, du coup, le Garbage Collector, de base, par défaut, va se foncier uniquement quand on va atteindre ces images. Alors, ensuite, le principe de MemoryLux. Donc, c'est introduit assez simplement. En gros, ça va tout simplement être quand on ne va plus utiliser un objet et qu'il sera quand même marqué pendant l'algorithme du Mark & Suite, et du coup, la mémoire ne sera pas libérée. Alors, au moins, on va faire un MemoryLux vraiment à la simple, un plus basique, je pense qu'il puisse exister. En gros, on crée un serveur express. On va mettre une constante qu'on va appeler Lux, comme ça, on va passer au strobe MemoryLux. Et on va créer un tableau. Donc là, j'ai une vitesse dedans. J'aurais même dû rien mettre. Ensuite, lorsqu'on va appeler la racine de notre serveur, on a la super bonne idée de pousser nos headers à l'intérieur de ce tableau. Et ensuite, on décide de renvoyer, sous forme de JSON, le contenu de ce tableau. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi c'est un MemoryLux ? Du coup, tout simplement parce que pendant toute la durée de vie de votre programme, le contenu qu'il y aura dans le tableau Leak, déjà, premièrement, ne sera pas vidé. Et ensuite, on va voir qu'il y a une deuxième conséquence. En gros, on a toujours nos objets Roots qui vont avoir une référence vers notre tableau Leak et qui va avoir également une référence vers chacune de nos requêtes. Ce qui se passerait en temps normal, si tout était beau, en gros, la référence entre Roots et chacune des requêtes serait supprimée lorsque la requête est terminée. Mais ce qui va se passer là, en fait, c'est que vu qu'on insère une partie de notre objet Request, donc le RQ pour un header qu'on a vu, on va regarder ici juste avant. Du coup, on va créer une référence entre les requêtes et le tableau de MemoryLux. Du coup, lorsque le Mark Insul va passer, tout simplement, il va marquer chacune des requêtes et du coup, votre mémoire ne va pas cesser de le vendre. Alors, on a également un deuxième cas. Donc celui-là, généralement, vous ne le faites pas directement. Là, j'ai fait quelque chose d'explicite. Généralement, ça n'arrivera jamais. Mais en gros, j'ai refait la même chose, sauf que j'ai oublié de mettre un mot-clé, soit un mot-clé const, let ou var dedans. Ce qui veut dire que lorsque je vais mettre ici, quand je vais vouloir insérer mes headers, je vais avoir exactement le même problème que tout à l'heure. Parce que je pense les mettre en local à l'intérieur de mon header ici. Le souci, c'est qu'en fait, vu que ma variable n'est pas déclarée comme une variable locale à la fonction, elle va atterrir directement dans le scope global. Donc on verra qu'il y a des features du langage qui permettent de nous protéger de ce genre de problème. Alors, les conséquences d'un memory, ça va être tout simplement dans un premier temps, un ralentissement de l'application et ensuite l'application va tout simplement cracher. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en protéger ? Déjà, commencer par de la vigilance, essayer de ne pas faire ce genre d'erreur, essayer de relire son code à chaque fois, vérifier qu'on n'a pas mis des variables locales qui vont être appelées dans le dérogement de l'heure. Ensuite, utiliser quelques petites features du langage, dont je vais parler juste après, utiliser quelques outils sur NPM, puis utiliser les Chrome DevTools pour pouvoir faire un nom éditorial. Alors, première feature, c'est le UseStrict en JavaScript, qui est là depuis ECMAScript 5, et qui va vous permettre d'utiliser une syntaxe un peu plus strict de JavaScript. Du coup, avec le UseScript, le langage ne va pas permettre de faire ce genre de choses. C'est-à-dire, si vous déclarez une variable et que vous mettez pas un mot-clé devant, soit var, lettre ou const, lorsque vous allez exécuter votre programme, ça va relever une exception, alors qu'avant c'était une erreur silencieuse, et vous étiez pas au courant, et vous auriez pu déclarer, contre-vieusement, une variable en global. Ensuite, on va avoir des outils comme HipDump. Alors HipDump, c'est un outil que vous pouvez trouver sur NPM, qui va permettre de faire un snapshot de votre heap. Donc, ça va permettre de sauvegarder tout l'état de votre heap, et de visualiser, de cette façon-là, ce nombre d'objets, tout ce dont on a parlé avant. Du coup, ici, on retrouve bien, par exemple, nos objets root, et si on déplie, ensuite on va retrouver toutes les références, et on va pouvoir redescendre sur chacun des objets qui sont liés dans ce heap. Ensuite, ici, on va pouvoir voir les distances, donc à quelle distance il est par rapport aux roots, le nombre d'objets total, la taille totale à partir de ce nœud jusqu'au dernier enfant, et la taille maximum qui a été atteinte. Ensuite, on va avoir un autre outil, qui va s'appeler Node Inspector. Donc, cet outil va permettre d'utiliser les Chrome Tools directement sur un programme Node.js en débug. Donc, si vous mettez votre programme Node.js en débug, ensuite, il vous propose de vous connecter via cette URL-là, et vous pouvez avoir accès aux Chrome Tools directement sur votre programme Node.js. Ensuite, il y a l'outil PM2. Ça, du coup, je pense que la personne pour les approprier est dans la salle, et pourra vous en parler bien mieux de moi, qui a un outil qui fait énormément de choses, du monitoring, du gestion de l'œuvre, du clustering, beaucoup avec Kymetrix, donc je vais laisser elle en parler tout à l'heure, avec vous, je pense qu'il vous présentera. Alors, je vais vous faire une petite rapide démonstration, dans l'émorerie, si ça vaut bien. Alors, on va prendre un caracte qui est fourni directement par… On va prendre un exemple, du coup, qui a été fourni directement par le site de développement de Google Chrome, qui nous propose, du coup, un mémoriel déjà à tout près, et on va essayer, du coup, de l'analyser, et de voir, du coup, comment la mémoire augmente, et voir comment est-ce qu'on peut repérer l'objet qui est fourni. Alors, donc, dans un premier temps, on va ouvrir l'économie de Tools. D'accord ? D'accord ? On va se mettre, dans un premier lieu, sur l'onglet Timeline. Ensuite, on va, ici, grâce à cette petite icône-là, déclencher le garbage collector, tant qu'il passe sans avoir besoin de remplir le workspace. Ensuite, on déclenche le record, et on active, du coup, le bouton qui va déclencher un mémoriel. Donc, on va attendre quelques secondes, et après, du coup, ces quelques secondes, on va pouvoir observer une courbe, on va voir notre heap qui augmente de plus en plus, qui est, du coup, collectée, mais ici, malgré le fait que le garbage collector passe, la heap ne cesse de rebondir. Donc, je vais arrêter. Là. Donc, voilà, ça se voit assez bien. On voit qu'on commence ici, et ensuite, à chaque fois que le graphique redescend comme ça, en fait, c'est que le garbage collector va passer, et malgré tout, en fait, il ne revient jamais à l'état initial, et il augmente à chaque fois. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver l'objet qui est fruitiste ? On va utiliser... Donc, on va relancer tout ça, et on va utiliser, du coup, un autre outil des Chrome DevTools. Et on va faire, du coup, un snapshot de la heap. C'est justement le screenshot que je vous ai montré à tout à l'heure. Alors, on va d'abord commencer par faire un premier snapshot. Hop. Du coup, je vais cliquer sur le snapshot. Du coup, ça fait un premier snapshot de la heap. Donc, ça va être un... C'est un snapshot avec la heap qui est, on va dire, plutôt saine, dont on sait qu'il n'y a pas de mémorélique pour le moment. Ensuite, on va relancer le mémorélique. En fait, à chaque fois que je switch... D'accord ? Ensuite, du coup, on attend un petit peu, comme tout à l'heure. Puis, on fait un second record, donc un second snapshot de notre vie. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire une comparaison. Donc, on clique ici sur le... sur le select ici. Et on demande l'onglet comparaison. Et on essaye de le comparer avec le snapshot numéro 2. Et je vais le mettre enverser là. C'est tout ça. Voilà. Et là, donc... Alors, je ne l'ai pas laissé très longtemps. Mais en gros, on peut voir que l'objet qui est tout en haut, l'objet qui va consommer le plus, est un objet, du coup, de type stream. Et donc, on voit... Alors, pas d'ici. Mais on voit, du coup, qu'il y a eu pas mal d'allocations et très peu de mémoire qui a été libérée. Donc, on le voit notamment... Je ne sais pas. Vous voyez la souris. On voit notamment ici, on voit qu'il y a pas mal d'allocations et on voit qu'ici, il y a très peu de mémoire et sachant qu'on a un delta qui est plutôt énorme. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut remonter au niveau de l'arbre et l'embroche, c'est plein de X qui ont été ajoutés sous forme de chaînes de caractères dans notre tableau. Et ici, en gros, on va voir le détail. Et on va voir, du coup, que c'est dans notre tableau. Ici, qu'on est à l'index 1. Et du coup, on a toutes ces chaînes de X. Donc voilà, du coup, on sait que le... le fluide de mémoire va se trouver au niveau de... de la variable XAT. Alors... Hop. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, j'espère déjà vous avoir appris quand même quelques petites choses, le taux que vous a intéressés. et j'ai pas perdu tout le monde. Oui ? Pour savoir, est-ce que tu connais des outils qui permettent d'automatiser la réflexion ? Qui va permettre d'automatiser la situation ? Euh... J'en connais pas directement. Euh... Je pense que... Alors, je connais pas assez bien en détail la PM2. Mais je pense que vu que votre application est monitorée euh... Permanement, surtout que vous pouvez le voir euh... assez facilement. Euh... Après, en automatique euh... Sinon, je vois pas d'autre côté. Moi, je parlais plus sur, en fait, euh... avant le déclamant. Euh... Voir, en fait, si c'est qu'il y a un code à rajouter. Alors, c'est un code euh... Alors, c'est peut-être pas la bonne façon de voir ce que je le fais. Généralement, à chaque fois que je vais euh... côté une portion de euh... euh... du code. Donc, je vais euh... Je vais euh... je vais euh... des euh... des snapshots euh... de la mémoire, avant d'exécuter. Vous trouverez l'avoir exécuté, je vais faire une version. Euh... euh... Et euh... je vais lancer, des fois aussi sur le profil à la про exécution de l'application pour voir justement si la mémoire augmente ou... s'il reste quelque chose de constance. C'est bon savoir que ça n'existe pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais dans l'OV, vu qu'on fait des étoiles dans tous les sens, quasiment rien de global, quasiment rien de global. C'est-à-dire qu'il y a peu près toutes les variables, surtout dans quelques... Oui, il y a beaucoup de choses que tu vas coder dans tes fonctions de l'ASCAM qui vont être mises directement dans ta live. Je ne sais pas si c'était la... Avec tout, c'est comment, en fait, il y a quoi de l'ASCAM ? Dans la BASCAM ? Dans la BASCAM ? Bah tu vas, si tu vas sur le site NOGIS officiel, tu vas sur Slash API, et du coup, en fait, c'est toutes les fonctions que tu peux utiliser de l'ASCAM. Elles ne vont pas se mettre à consommer plus de RAM. Comment ? Ces fonctions-là, elles n'ont pas à savoir plus de RAM. Au niveau de la racine. Au niveau de la racine. Ah non, elles ne vont pas forcément te consommer plus de RAM. Ça va être des choses qui sont de base au langage. Après, tout ce qui va être utilisé, c'est ce que tu vas re-wire. Quand tu vas utiliser, par exemple, notamment, je ne sais pas, dans l'Express. Si tu fais une filtre moins dans l'Express, bah, du coup, tu vas l'avoir, sinon on tombe pas en... Oui, mais tu peux dire que ça va... Comment c'est rattaché directement au normal normalement ? Si je fais une filtre mémoire dans un contrôleur Express, par exemple, a priori, il devrait être nettoyé régulièrement avec un autre réjecteur, parce qu'elle sera toujours locale et une fonction. Si, bah, du coup, c'est pas une filtre mémoire. En fait, ce qui va se passer, c'est si... Pourquoi c'est que ça paraît... Dans l'Express, par exemple, ça paraît compliqué d'écrire de... Là, c'est l'exemple que je vais montrer tout à l'heure. En fait, la filtre mémoire, elle était en dehors de toi et de là. Donc là, c'était celui-ci. En fait, la filtre mémoire était en dehors... Elle était ici dans le leak. Et du coup, en fait, tu insères à chaque requête que tu fais, tu insères des données dans une variable qui est globale. Et vu qu'elle est globale, elle va pas se vider à chaque requête. Du coup, si tu testes ce code, en fait, ce qui va se passer, quand tu vas faire le premier ROS.json, tu vas recevoir tes headers de la première requête. Si tu le refais une deuxième fois, tu vas recevoir les headers de la première et de la deuxième. Et ainsi de suite. Et en fait, ton tableau ne va cesser de se remplir. Et c'est pour ça, du coup, on va avoir un mémoire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. ... Et si par exemple, si ta fonction est appelée entre tes deux sites, exactement ta fonction est appelée. C'est pour ça que, généralement, je ne fais pas que les deux Snapshot l'apprentissait trop bouteilleux. Généralement, on fait un ou un Snapshot, un début, un Snapshot, après plusieurs mois après, et on en fait plusieurs affilées, et ensuite on va voir tout ce que ça fait. Bon, merci à tous ! Sous-titrage ST' 501